Yo, c'est Nico du Bushikaido. Bienvenue à toi, petit aïkid au coeur en herbe. Donc aujourd'hui à la demande de pratiquement tous les membres de mon école de Bushikaido, on va voir le kata style karaté. Donc c'est un kata de frappe qui va représenter toutes les frappes de base, que ce soit pieds poings, droites et gauches. Donc on va voir successivement les frappes, donc vraiment les frappes de base qu'on peut retrouver dans le karaté comme le maigiri, le mawashigeri, le yokogeri, le tsuki, le huraken, le shomen, le yokomen. Donc on va voir ça, droite et gauche. Donc j'ai arrangé ça dans une forme pour pouvoir le codifier. Donc le but, je rappelle, c'est pas de faire de nous des karatékas, des cogneurs, mais pour qu'on puisse faire des techniques, entre guillemets, efficaces, il faut savoir les faire sur une réelle attaque. Or, si on ne sait pas attaquer, on ne saura pas se défendre. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce petit kata, pour qu'on aille vraiment les bases des frappes. Donc le kata, je rappelle encore une fois, ça ne sert à rien d'essayer de faire des prouesses spectaculaires à taper à 2 mètres, ça ne sert à rien. Il faut surtout veiller à avoir un équilibre et un mouvement le plus parfait possible et décomposé. Donc le kata se fait vraiment au ralenti et on essaie de décomposer le plus possible, de garder son équilibre, sa verticalité qualité et avoir un bon camarade. Allez, c'est parti ! Smart Active Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc pour commencer, on va, donc on a une croix, parce qu'on va repartir sur la croix, on va avoir un axe. Donc on va mettre le pied droit sur la croix, le pied gauche en avant. Kamae, première frappe, ma guérie. Donc je recentre, je frappe, je repose ma jambe. Deuxième frappe, ma guérie. Je recentre, je pivote, je frappe, je reviens droit. Pivot des hanches, et là je refais les mêmes frappes, mais sur les autres jambes. Donc ma guérie, ma guérie. Et quand je repose ma jambe, mon pied droit revient sur la croix. On revient, main gauche en avant. Je prépare mon Tsuki, main droite. Tsuki. Et la jambe à ma tête, Yokomen, main gauche. Je pivote mon corps. Huraken, main droite. Donc le Huraken, on vient bien jeter les deux phalanges du haut. Pour venir frapper. Je réarmonde Tsuki. Tsuki, donc cette fois-ci, il est main gauche. Yokomen, cette fois-ci, main droite. Je pivote, Huraken. Ma jambe gauche est revenue sur la croix. Je reprends mon centre. Je me remets en Kamae, mais cette fois-ci, côté droit. Là, je vais partir Menouchi, donc coup de poing au menton, suivi d'un Shomen. Donc le déplacement là, sera Tsugiashi. Donc Tsugiashi, Menouchi, Tsugiashi, Shomen, pivot. L'autre bras, Menouchi, Shomen. Une fois que je suis ici, mon pied est revenu sur la croix. Je reprends mon centre. Je pars sur un Yoko Geri, sur le côté droit. Yoko Geri, sur le côté gauche. Je repose mon pied. Je suis revenu en Kamae. Mon pied droit est revenu sur la croix. Je reprends mon centre. Le kata est terminé. Pour continuer et le refaire, je n'ai juste qu'à avancer ma jambe gauche. Mon pied droit est déjà sur la croix. Je peux renchaîner mon kata. Kiong Uchi, Migi Inari. Sous-titrage ST' 501, Migi Inari. Merci. Donc l'importance du kata, c'est de commencer le pied droit sur la croix, pied gauche en avant. Première frappe, ça va être maigiri, donc on est parti ensemble, maigiri droite, mawashigiri gauche, tenkashi, maigiri gauche, mawashigiri droite, off in the centre, kamae, tsuki, droite, shomen, gauche, uraken, droite, tuki, gauche, yokomen uchi, droite, pivot, uraken, gauche, off in the centre, kamae, donc gamme à droite, on va faire menouchi, et ensuite shomen sur le côté droit, en faisant un tsugiashi, donc on va être ici, on va faire menouchi, shomen, pivot, menouchi, shomen, mon pied gauche est revenu sur la croix, je reprends mon centre, yokogiri, donc ceux qui peuvent le faire au milieu ou moins haut, faites-vous plaisir, si vous n'avez pas beaucoup de souplesse, frappez au niveau d'un genou, ça suffit, donc yokogiri droite, yokogiri gauche, je repose ma jambe en arrière, j'ai une garde basse, comme pour un gedan barai, comme pour une protection basse, une fois que je suis arrivé ici, je reprends mon centre, je salue mon kata de fini, si je veux le refaire une deuxième fois, j'ai juste avancé ma jambe gauche, ma jambe droite est déjà sur la croix, donc en faisant ce kata là, vous allez vraiment travailler les frappes de base, donc encore une fois je le répète, ça ne va pas faire de nous des experts en karaté, ce n'est pas le but, mais le but c'est qu'on ait une certaine justesse dans nos frappes, pour qu'on puisse développer nos techniques, c'est à dire que si on ne sait pas attaquer convenablement, entre guillemets, on peut faire des ikkyo, des kote-gashi sur tout le monde, et le jour où un karatéka vous envoie un pratsuki ou un vrai maroshigeri, ça va être un autre univers, donc c'est pour ça, essayez de vous entraîner à améliorer vos frappes, pour faire de nous de meilleurs ikkydoka, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner, qu'est-ce que je peux dire encore oui, donc ne cherchez pas à faire des prouesses techniques, que l'on ne peut pas faire, c'est à dire que je suis ici, si je veux faire mon maïgeri, je ne vais pas essayer de faire maïgeri vachement haut, faire mon équilibre, je suis en garde, je reprends mon centre, j'envoie mon maïgeri, je reprends ma jambe, je repose ma jambe, essayez de faire tous vos déplacements très lentement, on cherche la maîtrise du mouvement, pas la rapidité, sur un mawashi, donc si je pars sur mawashi, donc je n'essaie pas de tourner autour de ma jambe d'appui, je vais pivoter ma jambe pour envoyer, je pivote, et j'envoie mon mawashi, donc c'est important de pivoter la jambe pour ne pas se défoncer les ligaments croisés, donc pareil mawashi, on a tous des souplesses différentes, des formes de corps différentes, donc si vous pouvez faire un mawashi assez haut, sans trop perdre l'équilibre, ça peut encore passer, mais c'est vraiment pas le but, si vous pouvez viser la tête en étant en équilibre, c'est parfait, si vous n'arrivez pas, vous faites un mawashi, à hauteur de genoux, ça peut être tout aussi efficace, même plus, ça ne sert à rien d'aller viser la tête, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler son équilibre et sa verticalité, c'est-à-dire je prends mon centre, je pivote mon corps, je frappe, je reprends mon centre, je repose, maîtrisez tout votre déplacement. 3 4 4 5 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous aura plu et qui aura répondu à tous vos questionnements sur ce fameux kata Donc je vous l'ai montré sans le hakama évidemment pour bien voir les déplacements Parce que sinon pour voir les déplacements avec le hakama c'est pas une chose facile Donc voilà il n'y a plus qu'à s'entraîner, l'apprendre et le répéter sans cesse Un petit kata comme ça de frappe en période de confinement de toute façon ça ne peut faire que du bien Donc voilà vous n'avez pas besoin de grand place pour vous entraîner Et il faut apprendre à travailler vraiment très centré sur ce qu'on fait Décomposer tous les mouvements et avoir vraiment la maîtrise de la frappe C'était Nico du Buche Kaido, à bientôt sur les Tatami Sous-titrage ST' 501